Bonjour, vos grosses têtes, une dame, trois messieurs, la dame vous la connaissez maintenant puisque relativement récente dans l'équipe des grosses têtes, elle fait quand même figure par sa virtuosité et son sens de la plaisanterie affective ou sexuelle figure d'ancienne, Claude Sarraute. Quand son journal nous l'a confié, elle était un petit peu coincée, pudique et puis ça s'est bien arrangé. Tu es une femme du monde. Oui, alors on sait ce que ça cache. À côté de Claude Sarraute, un comédien estimé, estimable, qui d'ailleurs est un interprète de la famille, Dominique Pâturel. Excusez-moi, c'est le Dominique Pâturel qu'on voit à la télé ? Non, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, on voit de temps en temps. J'étais là hier à côté de moi, mais bon sang. Mais c'est bien sûr. Mais comment t'allais-vous ? Mais écoute, le mieux du monde. Je suis l'un de vos plus fervents admirateurs. Eh bien c'est réciproque. Bon, que je vous présente vos tortionnaires, ceux qui vont vous poser les questions, auxquelles d'ailleurs vous ne serez pas obligés de répondre, et qui sont d'ailleurs comme les enfants. Ils posent de très grosses questions, mais ils se contentent de toutes petites réponses. D'abord, notre comique de poche, Sim. Bravo. Je crois que la seule question que je pourrais poser à Madame Sarraute, êtes-vous libre ? Parce qu'elle me plaît. Vous lui parlez comme un taxi. Fait gaffe, elle a démarré le compteur. J'aime bien ce côté. Je vous avais comparé une fois une lionne farouche et élégante. Et c'est un peu ça. Il sait de parler aux femmes. Dites-lui qu'il est votre lion superbe et généreux. Ah oui. Exactement, il est adorable. Ah oui, pour la crinière. Bon, et puis permettez, pour compléter notre affiche, que je vous présente le Christophe Colomb de la rue Bayard, Olivier de Kersozon. La Seine n'est pas loin, donc il a pu mettre son bateau là. Les goûts non plus, c'est pour ça que vous êtes là. Une autre ? Vous savez, vous m'avez manqué. Ou pas, mais j'ai un bouvin en latex. Pendant vos traversées, ça remplace la poupée gonflable ? Ben non, pas tout à fait, parce que le latex c'est armé, alors est-ce que c'est Ferman ? Non, puissant comme vous êtes. Non, mais j'ai un truc rose avec une cravate que je mets dans un coin. Mais ça ressemble à un bouvin. Ça se revosse, hein ? C'est les tirelires, mais c'est fondu dans le dos. Ah, tu mets quelque chose dedans, alors ? Ouais. La poupée ne fait pas de partie gratuite, hein. De Madame Coroyer, qui habite Puyneville-les-Diepes. Qui a dit ? Écoutez bien, parce que c'est un peu long, mais ça mérite votre attention. Marié depuis dix ans. Pendant qu'ils font l'amour, lui pense aux femmes qu'ils désirent, tandis qu'elles se donnent aux hommes qui lui plaisent. Il ne leur reste plus qu'à se dire merci quand tout s'est bien passé. Oh, c'est Guitry. Marcel Bidet. Guitry. C'est Guitry. Bonne réponse de ça. Vous voyez la différence qu'il y a entre Sacha Guitry et Marcel Bidet ? Elle est loin, hein. Non, mais c'est une peinture de mariage. Des mœurs sexuelles d'une société qui est insupportable. Décadente. Ah, oui. C'est vrai. Guitry a dit, je crois, beaucoup plus de choses sur les femmes qu'il en a faites, finalement. Bien sûr. Il ne pouvait rien leur faire ? Bon, je crois que d'abord, il leur passait la bague aux doigts, ce qui était pas mal, parce que... Combien il a eu ? Il a eu Yvonne Printemps ? Attendez, non, Yvonne Printemps n'a pas été la première. Il en a eu une qui était plus âgée que lui. Oui. Qui était une vieille, vieille actrice. Attendez, comment elle s'appelait ? Sapritch ? Non, non, non. Encore qu'à l'âge où il aurait pu l'épouser, Sapritch était encore très désirable. J'ai vu des photos. Très belles, hein. Ah oui, mais moi, ça ne m'étonne pas. C'était une jolie femme. Rien ne vous étonne, vous. Sapritch était belle. Il n'y a rien qui vous étonne, même Sarot. Non, mais écoutez, elle a des beaux traits. Elle a des beaux traits. Il y a eu des beaux traits. Il y a eu l'Anna Marconi qui a été la dernière. Jacqueline de Lubac. Jacqueline de Lubac. Mais c'est un avion, elle est pas. Pourquoi un avion ? Je ne sais pas, j'ai ouïe dire ça, moi. Comment ça plaît cette première ? Est-ce qu'il avait une mère ? Je veux dire, bien sûr, il a eu une mère, mais son père, Lucien Guitry, qui était un acteur aussi. Il était marié à une dame ou il l'a eu par hasard ? On était marié avec un chien. Un amant qui était marié à une dame. Non, je pense que ce n'est pas forcé. Il a peut-être eu cette enfance sans être marié. C'est possible ? On ne parle jamais de la mère de Guitry, c'est marrant. C'est vrai, on ne parle que de son père. On n'imagine pas Lucien Guitry, qui était aussi flamboyant que Sacha, marié à une bonne femme, une maman. Je veux dire qu'entre le père et le fils, il ne devait pas y avoir beaucoup de place pour la femme en question. En Russie, il a peut-être été forcé. Il n'a laissé aucun souvenir. Parce que je crois que Mme Guitry, en Russie, a eu deux fils. Elle a eu d'abord Sacha et Léon Zitrone, ensuite. Ah voilà ! Qui est le frère de Lénine. Un enfant au terrain. Bon, question de Mme Jacou, de Vezoul. Qui donnait cette définition de la réussite ? C'est avoir assez d'argent pour remplir les obligations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas réussi. Ah, ça peut être que vous, ça. Tellement c'est fin. Raffiné. C'est pas vous, Philippe ? Un auteur contemporain, non ? C'est un auteur contemporain qui a dû mourir il y a quelques années. Ah, ça aurait pu être vous. Il a tout légué à son secrétaire, avec qui d'ailleurs il avait l'air d'être très ami. Monterland ? Monterland ? Non. C'est un auteur. Oui. Ah oui. C'est pas Monterland. C'est pas Monterland. Il était un petit peu... C'est pas Moriac ? Ah non. Peut-être un peu moins que vous ne le faites, mais enfin, il portait admirablement la jaquette. Ouais. Ah ah. C'est pas Maurice Rostand, non ? Non. Ça commence par un M ? Oui. Bon, ben j'ai trouvé alors. Alors dites. Non. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui commencent par un M. Ah mais non, qui ne jouent jamais au loto, non ? Non. Un écrivain. J'ai dit Moriac. Non, pas Morois. C'est l'auteur préféré de notre ami Castelli. Oh, c'est quand même... C'est Moum. Vous êtes Moum. Moum. Bonne réponse de Cime. Merci, moi. On prononce bien, ça, quand même. Très. Ça me semble Moum. Ah oui. Et regardez Trevor Howard. Mais il était de la jaquette, parce que tout le monde disait joli Moum. Trevor Howard. Trevor Howard. J'ai entendu notre ami Birkin prononcer le nom de Trevor Howard. Ça n'a rien à voir. Ça fait Trevor Howard. Je faisais le défi de Trevor Howard. Là, j'ai tourné un film très dramatique. Ta gueule, toi. Trevor Howard. Couché, tu veux voir ? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Douchy de la Varenne, que devient au décès du Saint-Père l'anneau du pêcheur qu'il porte à la main droite ? Il est passé au suivant ? Non. Il retourne au trésor de l'église ? Non. Il est brûlé ? Non. Cassé avec une pince ? Il est cassé ? La pince Monseigneur ? Non, sur une enclume. Sur une enclume. Sur une enclume en or, avec un marteau en or, par le cardinal Camerling, parce qu'il y a en même temps le sceau du Saint-Père, et donc il faut le détruire. Bonne réponse de Cib. Son forme. Ah oui, son forme. De M. Van der Meul, qui habite Rotterdam. Qu'est-ce qu'on appelle la stabulation ? Ah, c'est le fait d'élever les vaches dans des étables. Oui, de Stabula. On les traire, Stabula, on l'atteint. Les animaux dans les tables. Bonne réponse de Dominique Paturel, confirmée par l'amiral. Mais l'amiral connaît très bien l'élevage. Ben oui. Oui, ben oui. Ben forcément, les Bretons connaissent ça, nous. Ah, pas tous les Bretons, mais l'animal a fait longtemps du porc. L'animal, attention. L'animal. L'amiral. L'amiral. L'amiral, oui. Il s'est trompé, là, c'est tout. C'est sa langue qui a fourché. Ben oui. L'amiral a fait longtemps du porc. Ça m'avait frappé, vous m'avez dit que vous aviez mille porcs, je crois. Oui. Ah, les cochons. Il n'en reste qu'un. Il avait une femme dans chaque porc. Vous vous rendez compte ? Mille porcs. Mais dans l'intelligence animale, le porc vient avant la vache. Ils ont l'air très futés, les porcs. Elle est plus fin. Elle est plus fin. Elle est malin. Oui, ça, je crois malin un peu. C'est les seuls qui, une fois mort, voyagent d'entre deux morceaux de pas sur la SNCF. Tant qu'ils se rendent compte quand même manger. C'est eux les inventeurs du ticket choc. J'ai essayé de traire un porc. Une fois, il n'a pas voulu. On dit ce qu'une vache veut bien. Il y a des belles tris. Lui, à propos, le japonais qui a été libéré. Le japonais qui a mangé la dame, qui a mangé la jeune fille hollandaise. Comme quoi un petit appétit peut conduire au tribunal. Qui recommencerait s'il n'était pas obligé de tuer. C'est-à-dire, si on lui pouvait acheter la viande comme ça. Oui, parce qu'il dit que c'est une preuve d'amour. Oui, qui sent mieux la dame s'il la mange. Vous savez, dans les petits mots câlins et tout ça, je vais te croquer. C'est pour ça qu'on cherche les dames bien tendres. Vous l'avez vu sa tête ? Il n'est pas rassurant. Il doit avoir faim de pédit dedans. Ça fait 4 ans. Je ne le dis pas au fast-food des Champs-Elysées. Vous allez déjeuner demain. Il paraît d'ailleurs qu'il va revenir à Paris. Parce que maintenant, il est complètement blanchi. C'est quand même ici qu'a bouffé la meilleure. Il revient. Il a d'ailleurs loué pour un soir. Il va au théâtre, il va aux bouffes parisiens. On rigole, mais c'est... Oui, parce qu'il a plein d'argent. Vous savez qu'il a... Son père est très riche, puis il a fait un best-seller. Il a eu le prix Goncourt japonais. Sans blague. Je vous jure. Tout le monde a dévoré son bouquin. Il a écrit des lettres à un copain à partir de sa cellule. Enfin, à partir même pas de sa cellule, de sa chambre d'hôpital. Et ça a eu un succès fou. Ça a été publié. Ça a eu un succès, mais incroyable. Ça commençait d'ailleurs. J'aimais Greta, j'en ai repris deux fois. Ça plaît Greta. C'était une petite hollandaise. Mais s'il a du fric, il pourrait ouvrir un restaurant. Mais vous savez que ça marcherait un restaurant anthropophage, hein ? Pensez-vous... Un restaurant anthropophage ? Ah, si. Ça marcherait. Il y a tellement de pervers, de malades, de dégueulasses et tout. Un restaurant, on se servirait du... Ou des bas morceaux seulement. Du mec bouillis, ça marcherait. Je crois, vous, Amiral, vous avez fait un jour un repas anthropophage ? Non, mais moi, j'en mangerais en cas de besoin. Mais vous mangez de ça que de crever de faim. Il faut être lucide. Jamais manger aucun être humain. C'est rien dans les naufrages. Dans les Andes. Dans les Andes, oui. La vie t'a été résolue, hein ? Les mecs étaient au frais, ils sortaient de la neige, ils mangeaient un morceau, ils mettent à la neige. Oui. Non, mais c'est frais. On mangeait un être humain. Ou alors haché. Ça se voit moins. Sousse-tomac. Désossé, haché, servi en pâté. Il paraît d'ailleurs que ça n'a pas tellement de goût, la chair humaine. Ça a le goût de veau. C'est comme le porc. Non, ça a le goût de veau. Vous êtes sûr, vous ? Peut-être que vous avez un mauvais fournisseur. Il paraît des mecs qu'on a bouffé. Il dit que ça a le goût de porc. C'est plus relevé que je ne pensais. Mais durant la guerre d'Ide d'Indochine, là, chez les Moïs, on ouvrait les mecs, on prenait le foie. Il y a pas mal de Français qu'on a bouffé à l'époque. Parce qu'ils avaient faim ? Non, c'était un rite, c'était un rituel. Parce qu'en mangeant le foie ou le cœur, vous prenez toutes les vertus guerrières du défunt. Oui, c'est ce qu'ils pensent, c'est vrai, ça. Ça se pratique dans des tas de civilisation. Oui, le type qui se serait tapé la cervelle d'Einstein, vous vous rendez compte un peu ? Oui. Quelle intelligence. Il faut se faire. Deux et deux, cinq. Enfin, c'est pas très ragoûtant. Je crois qu'il ne faut pas le savoir. Si on ne le sait pas, bien présenté, avec de la béchamel, un peu de moutarde, quelques condiments. Est-ce que j'invente ou est-ce que je n'ai pas lu une histoire d'une dame à qui on a prêté le cerveau d'Einstein et elle a commencé à l'analyser, à voir pourquoi il était tellement intelligent ? C'est tout récent, cette histoire-là. Oui. Alors, je n'ai jamais compris comment ça avait pu marcher. On ne lui a pas donné le cerveau dans une cuvette, quand même. Comment ça s'est passé ? Il n'était plus vivant, Einstein. De toute façon, elle n'a plus le regardé au microscope. Elle l'a pesé. Il est conservé à part, d'ailleurs, je crois, le cerveau d'Einstein. Oui, il est à l'université de... Bon, je ne sais pas. Il est dans un bocal. Mais on le prête au laboratoire. Ah, ben oui, vous louez le cerveau et puis... Il a vu qu'il y avait des circonvolutions beaucoup plus complexes que chez n'importe qui d'autre. Oui, tout est relatif. RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En mars 1986, au tour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Dominique Paturel, Olivier de Kersozon et Sim, les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. De M. Tabard, d'Albert. Dans Candide, Voltaire fait dire à Pangloss qu'il tenait un présent de paquette, qu'il le tenait d'un cordonnier, qu'il avait eu d'une vieille comtesse, qu'il avait reçu d'un capitaine de cavalerie, qu'il a devait à une marquise, qu'il a tenait d'un page, qu'il avait reçu d'un jésuite, qu'il avait eu en droite ligne d'un compagnon de Christophe Colomb. Quel était ce présent ? La vérole. Bonne réponse de Sim. Ça pouvait être ça. Ce qu'on appelle la chaîne du bonheur. Et là, il y avait de nombreux maillons. De M. de Revière, qui habite Vézambay-Copem, en Belgique. Sous quel nom est plus connu le débauché puni ? C'est pas un personnage, c'est un roman. C'est un personnage, mais c'est aussi une oeuvre. C'est une oeuvre. C'est Don Juan. C'est le Don Juan de... Bravo. L'Espagnol, là, de... Non. Pas de Molière. Non, le Don Juan de... C'est pas celui de Molière. Non. C'est celui de Mozart. De Mozart. Le Don Juan de Mozart. C'était très facile. Bonne réponse de Dominique Patouari. C'est le débauché puni. C'est d'ailleurs le premier titre qui a été retenu. C'est évident, c'est. Je pense d'ailleurs que l'amiral se souvient du grand air. Vous savez, moi, le football ne m'intéresse pas à Mozart. Vous n'êtes pas très opéra, hein ? Ben non, je dis, moi, je ne connais pas le 16e. De M. Moretti, d'Ennalietta. Où se trouve et à quoi sert le canal Colédoc ? Ça s'écrit CHO. Ça, c'est dans le code humain. C'est là, c'est... Bravo. Le corps humain de l'homme et de la femme. C'est dans l'intestin. Bravo. Gagne à son riche. Eh bien, ça va. Ça va aux intestins. Et ça ne revient jamais. C'est le pancréas. Ça vient du foie. Du foie. Lui, donc, quoi ? La bile. La bile. Qui ne fait pas le moine. Vers les intestins. Bonne réponse collégiale. Quand la bile est glacée, l'intestin grêle. L'autre. On se barre bien, hein, les mecs. De M. Van Der Meul, qui habite Rotterdam. Qui eut l'idée, après la guerre de 1870, d'installer en France une industrie de la bière afin de concurrencer partout dans le monde l'industrie nationale allemande. C'était quand ? En 1870. Maître Canter ? C'est un homme politique. Non. Un brasseur, donc français, non ? Eh bien, il n'était pas brasseur de métier. Il lui s'est dit qu'il était une idée de revanche. Claude Brasseur, Pierre Brasseur. Il l'a sorti d'une série de découvertes techniques. Donc, c'est un chemiste ou un... C'est Pasteur. C'était Louis Pasteur. D'ailleurs, la bière pasteurisée. Bonne réponse, Pasteur de l'amiral. Quand Pasteur avait mordu le chien qu'on avait obligé de mettre en bière, s'il n'avait pas fait la bière lui-même pour mettre le chien qu'il avait mordu, jamais le petit n'aurait été sauvé avec le vaccin que sa mère lui donnait. Le vaccin. Parce que sa mère avait des très vilains nichons. Et il lui donnait un sein vague et mou. Et c'est grâce à ça que le chien sauvé qu'il avait mordu Pasteur a été sauvé, qu'il est devenu bébé phoque et qu'il a épousé Bardot. Vous avez compris ? Tout ça est clair. Vous vous souvenez du nom du petit berger que... Oh, pas du tout. Celui qui avait mordu le chien ? Que Pasteur a sauvé. Oui, non. Il s'appelait Joseph comment ? Joseph... Mester. 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 Oh, c'était pas loin. Oui, Mester. Joseph Mester, le chien qui a mordu Joseph Mester est évanoui. C'est affreux. C'est affreux l'histoire de France qu'on réfléchit. Madame Béguin de Romorantin propose la dernière citation qui a dit Un bel enterrement n'est pas une improvisation. Il faut y consacrer toute sa vie. Et on s'y trône. C'était un marrant ou il pensait qu'à ça ? Eh bien, c'est un homme qui avait de très grosses responsabilités dans le patronat d'une certaine époque. Oui, c'est cela. C'est en quelque sorte le fondateur du CNPF mais il avait de l'humour. Il nous a laissé beaucoup de bons mots et quelques ouvrages d'humour. Ah, c'est très intéressant ça. C'est pas les Allais et autres... Non, non. C'était le fondateur du CNPF. C'est-à-dire un grand chef d'entreprise. Oui. Mort. Mort. Comme beaucoup de fondateurs du CNPF. C'est-à-dire qu'il crée quand le CNPF, il y a longtemps ? Non, non. Il a dû... Pas de publicité, s'il vous plaît. Parce que si vous sortez Citroën, moi je sors Peugeot. Et en précisant que c'est la 205 GTI. Alors, on reste calme, on ne dit rien. Je vais sortir ma griffe, moi. Qu'est-ce qu'il vivait ? Avant de mourir, à un moment. Ah, qu'est-ce qu'on se poit, là ? Non, il est mort... Il est mort au CNPF. Avant la guerre. Oh là ! À laquelle ? Ou après. Ou pendant. Mettons qu'il a été blessé avant la guerre, il a fait une guerre uniquement dans les hôpitaux. Et puis, six mois après la guerre, il a décidé de décevoir. Non, de dé... De décéder, de rire, de mourir. Alors, je dois dire qu'il n'était pas connu du tout. Non. Complètement inconnu. Le soldat ! Le soldat, c'est ! Le soldat ! Les grosses têtes l'ont découvert. Ah ouais, bah je sais qui c'est. Bah alors... Chol. Il avait d'ailleurs inventé un héros, qui était très drôle. Non, 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 non. Encore une fois, un grand patron. Mais oui. Qui écrivait à des heures qui n'étaient pas perdues. Et il avait inventé un héros qui s'appelait Barenton, et qui était confiseur. Bon, mais c'est passionnant, votre histoire. Et dont la femme, Morissette, atteinte de vergeture prématurale, écrivait à la Croix Vitafort pour avoir le remède. Olivier, Olivier, quelque chose. C'est alors... Barenton, confiseur, j'ai le bouquin à la maison. Il était dans l'industrie automobile ? Il s'appelait Oscar Barenton, confiseur. C'est ça. Il était dans l'industrie automobile ? Non, il était... En 1800, c'était il y a une grande entreprise. Et puis, il a fait du syndicalisme patronal. Ah, mais oui ! Mais oui, ça, j'aurais jamais pensé. Je vous dis son prénom, mais je n'en ai encore plus loin. Oui, oui, oui. Non, c'est pas la... C'est pas la... Blanqui. Renoir. Auguste Datoff. Auguste Datoff. Bonne réponse, Delcine. Bien, tout fait. Bien, bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez l'écran. Retrouvez l'écran. Retrouvez l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada